bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser et de discuter en fait d'un sujet qui peut préoccuper tout le monde voilà ça peut toucher tout le monde il faut jamais sentir dans le confort parce que le confort ça va et ça vient donc la difficulté c'est ben en fait quand on n'a plus de toit plus d'adresse postale et ben c'est très difficile d'ouvrir des comptes bancaires donc voilà si vous savez que dans quelques temps vous n'aurez plus d'adresse postale voilà si vous avez des projets ou voire même que vous avez le souhait de créer une société vous êtes un porteur de projets vous avez des projets même d'entreprendre vous avez quand même la volonté de vous accrocher tout va devenir très difficile donc voilà donc ça c'était pour évoquer en fait les difficultés d'ouvrir un compte quand on n'a plus d'adresse postale donc en fait la situation elle peut paraître catastrophique mais j'ai juste envie de dire que en fait non il ya plein d'opportunités maintenant ces opportunités pour moi elles sont apportées par l'air du digital rassurez vous il ya toujours des solutions il ya des solutions à tout faut juste avoir la curiosité de les chercher et toujours toujours se renseigner en termes de réglementation parce que la réglementation change énormément autour des innovations donc attention à la réglementation donc en fait dans les solutions alternatives qui existent le truc c'est que bon elles existent mais la difficulté c'est que souvent si tu as plus de toi ben c'est que tu as peut-être perdu un boulot ou qu'il est arrivé qu'il est arrivé un gros problème donc en fait tu n'as pas de revenus réguliers et en plus de ça quand tu n'as pas de revenus réguliers si tu essaies d'ouvrir un compte bancaire en fait en ligne les exigences entre les banques sont hyper variables et les banques elles exigent ce qu'on demande un kayyc ce kayyc en fait toutes les banques en bas en parle c'est un fichier qui permet de connaître le client et ce fichier en fait il lui permet d'échelonner en fait le niveau de risque qu'il a à travailler avec un client et donc si vous n'avez pas de salaire régulier dans le kayyc de l'ordinateur de cette banque vous allez rentrer comme client potentiel très risqué donc plutôt que de prendre un risque mais elle va prendre plutôt des gens qui ont un profil solide donc ça devient galère donc ce qui n'est pas très logique et ce qui n'est pas très beau je trouve c'est que après avoir fait le tour de nombreuses nombreuses banques et puis surtout d'avoir gardé un peu leurs exigences aux inscriptions j'ai constaté différents points c'est qu'en fait si vous n'avez pas de revenus réguliers il y en a quand même beaucoup qui en contrepartie vous propose en fait de faire un gros virement donc voilà il faut leur amener beaucoup d'argent et à côté voilà fermeront peut-être un peu les yeux sur le risque de votre profil donc là ça veut dire que vous allez payer en fait pour le risque de votre profil bon à côté il ya les banques traditionnelles qui digitalisent c'est à dire en fait qui créent des banques en ligne mais on a des banques à côté complètement dissociés on appelle ça des fintech c'est c'est la jonction entre la finance et les nouvelles technologies c'est à dire que vous allez trouver des banques créées complètement sur internet donc indépendantes de banques mais qui je vous le rassure ont quand même des exigences réglementaires très lourdes comme les banques et qui sont validées avec des agréments donc toujours vérifier les agréments des banques digitales que vous utilisez toujours cet agrément il est donné en fait par la cpr c'est les autorités de contrôles et de résolution prudentielle et pour vous faire simple en fait ce groupe là il travaille avec la banque de france sont en fait les gendarmes de l'argent et quelque part aussi ils nous protègent donc voilà il vérifie on va dire la pérennité la réglementation en fait des banques qui sont mises en ligne donc vérifier un numéro d'agrément un numéro d'agrément ça a de la valeur notamment en france parce qu'en france on a quand même l'avantage d'avoir une réglementation qui est très lourde au niveau ben de la finance et des exigences réglementaires digitales et du coup voilà c'est pour vous c'est quand même un gage de garantie même si par expérience je vous dirais de vous méfiez de même ce qui est agréé et là dessus j'ai beaucoup d'exemples voilà et c'est également mon corps de métier mais méfiez-vous également de ce qui est agréé donc tout ça pour vous dire qu'il y a des choses qui existent sur internet il faut les chercher il y a des solutions innovantes comme je vous ai dit elles sont elles sont vérifiées donc là c'est voilà je pense que ça ça peut être des opportunités après je dirais comment vous en sortir quand vous n'avez pas d'adresse postale en cas où certains ne le sauraient pas par exemple il est important quand même à mon sens de garder une adresse postale et même fiscale pour rester rattaché à la société et pour ça vous avez dans les communes là où vous habitiez en fait des centres communales d'action sociale on appelle ça des ccas et eux ils vous permettent de vous enregistrer donc ça vous permet de ne pas rester voilà de ne pas rester sans sans adresse postale ben la difficulté dans tout ça si là c'étaient les opportunités notamment les opportunités pardon je le refais je rebobine les opportunités de solutions donc ça je vous les ai cités donc pour viser votre sortie on va dire ces solutions alternatives sur internet il ya des banques en ligne qui vont exiger beaucoup moins de documents clients clients et qui vous donneront la possibilité de payer de recevoir voilà de vivre et puis vous avez aussi donc dans les opportunités ben comme je vous ai dit les ccas pour rester connecté avec l'administration française et dans les risques le problème c'est quand vous êtes dans une situation qui est inconfortable vous avez la mobilité qui augmente parce qu'il faut trouver des solutions faut arriver à se loger j'imagine certainement que vous allez migrer chez des amis puis d'autres amis pour pas trop trop les embêter parce que aujourd'hui aujourd'hui tout le monde manque de place donc vous allez être très mobile ça ça va être ça va pas être facile et ben pas facile parce qu'on est plutôt on est plutôt dans une société où on doit construire progressivement un modèle de sédentarisation et en plus aujourd'hui sédentariser avec beaucoup de matériel les on apprécie le confort et on apprécie l'extrême confort sauf qu'à côté en fait on a un déséquilibre de société qui est tel que des gens n'ont pas le minimum de confort donc on a des gens qui ont réussi à se construire une vie avec beaucoup de confort tant mieux mais on a encore des gens qui eux n'ont pas ce confort là donc et tout ça ça attraîne quoi à terme également c'est qu'à force de mobilité de fatigue on perd confiance en soi en fait et on a tendance même à s'isoler et on perd beaucoup d'énergie alors que il faudrait consacrer à son énergie essentiellement à trouver des solutions donc le dans les risques en fait le problème de plus avoir de toit et donc plus d'adresse postale il y a un deuxième point dans le fait de ne pas pouvoir présenter des factures c'est qu'en fait ce n'est pas que les comptes bancaires que ça va impacter je prends cet exemple mais ça va impacter de nombreux autres exemples comme tous nos assurances notre téléphonie notre fournisseur d'accès à chaque fois qu'on demandera quelque chose en fait il va être beaucoup plus difficile d'avoir des contrats et on va avoir des portes fermées quoi parce que les dossiers clients sont analysés de plus en plus par des petits robots de l'intelligence artificielle et que si on rentre pas tout simplement dans les cases et bien on est mis de côté voilà donc c'est un peu préjudiciable pour certains quoi et le risque c'est même à terme de se sentir presque exclu de la société donc voilà alors à côté de tout ça il vaut mieux garder à mon sens toujours 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 une une vision très optimiste de votre vie pourquoi ben parce qu'en fait des solutions il y en a plein 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 je vous assure et donc il y a différents cas de figure mais bon pour ceux qui auraient le plus de chance c'est à dire ceux qui disposent encore de quelques euros il ya des choses qui sont possibles la location en france coûte très cher il faut savoir que pour deux trois ans de location en france vous pouvez presque vous acheter votre propre appartement alors moi je prends l'exemple d'une ville en espagne qui est valencia et à valencia en fait sur des sites internet notamment et pour m'y être déplacé par curiosité juste parce que je suis une grosse curieuse de la vie et bien vous avez quand même des appartements qui oscille entre 10 et 30 cas donc 30 mille euros donc bien sûr il ya beaucoup de travaux à faire mais il paraît que parfois la vie elle est plus belle au soleil la misère est moins pire au soleil pardon donc voilà après dans les solutions 2 pour ceux qui ont encore quelques euros je dirais que il ya une façon de penser qui est un peu différente maintenant et les gens pensent l'habitation mobile et une habitation en fait qui est réduite aux usages minimum en fait une vie simple pas hyper matérialisée pardon pardon et donc ces habitations mobiles si vous les envisageriez en fait elles coûtent entre eux vous pouvez le faire vous même déjà si vous êtes dégourdi avec des essieux de caravane vous essayez de trouver des matériaux légers mais quand même résistant aux intempéries vous regardez bien là aussi la réglementation parce que là aussi ça ça évolue et si vous devez déplacer il faut faire attention donc voilà il ya ça et les habitations mobiles bon mais vous allez les trouver à des prix très variable on a des prix qui débarrent allez si vous le faites vous même vous pouvez vous en sortir pour dix cas eux donc dix mille euros si vous le faites faire vous êtes plus entre 20 et 30 cas eux vous avez des choses hyper modernes qui atteignent entre 7 mètres carrés et 25 mètres carrés qui se monnaie jusqu'à 80 mille euros et puis voilà c'est quelque chose le secteur innovant de l'habitation mobile c'est aussi en pleine innovation il ya plein de choses qui se font et les pays d'europe de l'est sont très sensibles à tout ça parce que eux ils développent en plus des choses un peu passives et en accord avec l'environnement donc maintenant je vais passer dans mes petits exemples d'opportunités pour s'en sortir il ya aussi donc pour ceux qui n'ont pas d'euros à investir et pas d'épargne les pauvres mais il ya il ya la colocation alors la colocation enfin franchement moi je vois que des désavantages à la colocation mais après c'est peut-être un peu personnel moi j'adore ce mode de vie mais bon c'est peut-être partagé par tout le monde c'est fonction de votre phase vos besoins votre état d'esprit également à l'instant où ce qui vous arrive arrive on va dire et puis pour ceux qui n'ont pas beaucoup de d'euros il ya la deuxième solution également qui est carrément l'acheteur d'un fourgon équipé ou voilà aussi une solution mobile un peu alternative le but ce serait de vous re sociabiliser et de reconstruire un peu votre épargne en peut-être vous plaçant à côté de là où vous pourrez trouver du travail parce que quelque part ce fourgon il va vous donner de la mobilité donc si vous avez une compétence qui manque dans une région bien bien sûr à chacun ses choix c'est très très difficile et ça dépend de la force de votre état d'esprit mais il est possible de bouger et puis de vous déplacer vers votre lieu de travail jusqu'à vous restabiliser et puis vous poser et revoir les solutions en fait qui s'offrent à vous donc tout ça pour vous dire qu'il ya toujours des solutions vous n'êtes pas seul posez vous juste cinq minutes et réfléchissez ne vous laissez pas submerger par vos émotions face à cette grosse difficulté c'est ce qui nous arrivera fréquemment mettez la chose à plat et trouver les solutions il ya forcément si vous êtes complètement démuni quelqu'un dans votre entourage qui pourra vous tendre une main au moins le temps de réagir et de vous remettre de vous remettre en scène on va dire alors moi je dirais que la porte ouverte en fait soit vous attendez qu'elle s'ouvre passivement ou soit au contraire vous provoquez l'opportunité d'ouvrir vous même vos portes ouvertes donc pour ça ben faut vous bouger et moi je dirais que la vie est belle elle n'attend que vous en fait vous êtes l'auteur des propres chapitres de vos vies donc je sais pas il faut il faut être créatif quoi dans la créativité j'irai même jusqu'à dire que ben si vous êtes actuellement dans la rue voilà c'est un investissement peut-être que vous devriez faire c'est peut-être au minimum l'achat d'un portable pour pouvoir rester connecté à des réseaux et créer votre chaîne youtube expliquer votre situation et moi je reste persuadé qu'il ya toujours les des gens qui sont sensibles à des situations et je pense qu'il y aura toujours sur cette planète ben quelqu'un pour vous tendre une main aller ou vous accompagner voilà et puis faites attention à vous regardez la réglementation encore une fois et puis voilà à mon sens l'humain est égal et on a tous les mêmes chances et cette chance elle est unique c'est déjà la chance de vivre quoi donc voilà c'est déjà génial allez en espérant vous avoir remonté le moral c'était vraiment le but et peut-être même là ce serait la cerise sur le gâteau vous avoir donné un semblant de peut-être d'opportunités ou de vision de solutions possibles après attention je suis pas une professionnelle c'est vraiment juste du conseil on va dire ouvert pour les bonnes entendeurs et ceux qui pourraient en avoir besoin donc voilà je vous dis à bientôt au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?